Hey ! Salut à tous, c'est Justine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, pensez à bien vous abonner à la chaîne. Surtout que je sais que certains d'entre vous viennent assez régulièrement, viennent checker les vidéos. Alors autant que vous soyez abonné, comme ça vous aurez la petite notif et ça permet de me soutenir dans mon travail. On va aborder un des sujets les plus demandés sur YouTube dans le milieu du sport, du fitness et des objectifs physiques, c'est-à-dire le ventre plat. On va distinguer ce que c'est que la graisse abdominale, le ventre gonflé, comment on peut y remédier. C'est parti ! Dans cette vidéo, on va aborder 7 points essentiels. On va attaquer avec le tout premier point. Let's go ! Parce que t'auras beau faire tout le sport du monde, y mettre toute la volonté du monde, si tu penses que l'alimentation c'est une option, tu es dans le faux et tu vas être extrêmement déçu. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas besoin de s'affamer et de maigrir énormément pour pouvoir avoir le ventre plat. Avoir les abdos dessinés, ça va dépendre effectivement de votre taux de masse grasse en fonction de votre morphologie. Moi, personnellement, pour avoir les abdos ultra secs, ultra saignés, il faudrait que je perde encore 10 kilos. Et comment vous dire que ça ne va pas être possible ? Je tiens trop à mes fesses, à mes formes, etc. Concrètement, il faut manger sainement. On aura beau le dire, même si je sais que parfois ça peut être un peu abstrait et du coup que ça ne vous parle pas et que du coup vous n'arrivez pas à le mettre en place. Mais déjà, manger des légumes, des féculents, des protéines animales ou végétales à chaque repas ou en tout cas de manière équilibrée sur votre journée, c'est la base. Ce pourquoi, je vous invite vivement vraiment à aller voir la vidéo sur le rééquilibrage alimentaire. On va reprendre toutes ces notions, les calories, les macronutriments et les micronutriments et 2-3 autres termes un peu basiques qui vont énormément vous servir. Mais voilà, les aliments que je te recommande vraiment pour l'effet ventre plat, ça va être les légumes. Parce qu'en plus de ça, ça va t'apporter une grosse sensation de satiété, c'est-à-dire que ça va combler ta sensation de faim et en plus de ça, c'est très très peu calorique les légumes. C'est vraiment l'aliment que tu peux manger presque à volonté sans avoir besoin de peser vos légumes. Il faut comprendre que ça va être la réduction surtout des écarts qui va jouer sur l'effet ventre glonflé et c'est la règle, on va dire, dont j'ai déjà parlé dans certains postes, du 80-20. Si tu manges 80% de ta semaine clean, en plus de ça, sans problème, tu peux te faire 20% de plaisir. Un cookie dans la semaine, enfin tu vois ce que je veux dire, un cheat meal le week-end, un ou deux cheat meals dans ta semaine de manière globale, ça n'aura aucun impact puisque ça va être lissé avec les 80% du temps où tu t'entraînes ou en tout cas tu manges clean. Pour t'aider dans ce sens, sur ma chaîne YouTube, tu as tout un onglet recettes, qui sont des recettes équilibrées, qui après peuvent être adaptées à tes macros. Et après si tu souhaites aller plus loin, le comptage de calories, en mon sens, il est intéressant pour parfois se rendre compte qu'on ne se nourrit pas assez, ou en tout cas pas de manière équilibrée. Et ça peut être un outil intéressant à certaines périodes de l'année, ou en tout cas quand on débute, pour se rendre compte vraiment de ce qu'on mange. Il y a des automatismes qui se prennent pour après ne plus avoir besoin de calculer au quotidien et avoir ce qu'on appelle une alimentation intuitive. Et l'erreur que font beaucoup, c'est aussi de manger trop peu. Trop peu, ça peut paraître super plaisant sur le papier parce que tu vas grave maigrir, mais le truc c'est que tu vas avoir l'effet skinny fat. Perdre du poids ne veut pas forcément dire perdre du gras. Et je t'invite du coup à aller voir cette vidéo. C'est le point finalement qui est le plus négligé lorsqu'on veut se reprendre, parce qu'on pense que c'est tellement lié au sport ou même à l'alimentation qui passe même en second plan, qu'on l'oublie totalement. S'il y a bien quelque chose que vous devez penser, si vous voulez avoir le ventre plat, c'est à vous hydrater. En plus de ça, si vous cherchez quelque chose de miraculeux, au lieu de vous acheter des brûleurs de graisse à la con, buvez de l'eau. C'est pas cher, ça demande aucun effort, et en 2-3 jours, très rapidement, tu vois des résultats. S'il y a bien un truc miracle, c'est l'eau. Jeannette. Alors bien sûr, quand tu bois, ton estomac se remplit. Donc t'as pas l'effet de l'entreplat tout le temps. De manière générale, on y reviendra dans la vidéo. Dans ta journée, il faut bien que tu manges, il faut bien que tu bois. Voilà. Donc forcément, ton estomac va se remplir un peu. Mais boire suffisamment permet d'éviter la rétention d'eau. Évite l'effet gonflé, ballonné, qu'on peut avoir quand on est très déshydraté. Faites le test, vraiment, amusez-vous pendant 5 jours, à boire vraiment au moins 2 litres d'eau par jour, et vous allez voir une vraie différence. L'hydratation, elle passe donc par l'eau, mais elle passe également par ce qu'on va manger. C'est ça qui va être assez intéressant. C'est par exemple, comme je vous disais, tout ce qui va être légumes et certains fruits vont être composés à 70% d'eau. Et donc, on va pouvoir s'hydrater également par l'alimentation. Là, avec l'été qui arrive, on va pouvoir se taper genre des pastèques, du melon. On a également plein de fruits qui sont peu sucrés et qui sont très bien pour l'hydratation, comme la framboise, les tomates, le citron, la groseille, le pamplemousse, et tous les légumes de manière générale, en plus de tous les bienfaits qu'ils peuvent nous apporter, ils vont nous aider à nous hydrater. Niveau boisson, avec l'arrivée de l'été et des apéros, qu'est-ce qu'on va avoir ? L'alcool. En fait, l'alcool, ça va déjà profondément nous déshydrater. Et Dieu seul sait que j'adore les vins moelleux, que je suis fan de cocktails. En fait, moi, je me suis rendu compte que c'est souvent le fait d'avoir « Ouais, resserre-moi, passe-moi un verre », d'avoir quelque chose dans la main pour boire avec les gens qui boivent. Déjà, ça vous évitera de vous couper socialement. Après, si tu fais deux apéros une semaine, c'est pas grave, ça se rattrape. On s'entend, si t'as un manif et un enterrement de vie de jeune fille dans ton état avec tes copines, tu vas pas mourir. Et en plus de ça, si tu bois, tu peux aussi consommer énormément d'eau pendant la soirée où tu bois pour éviter la déshydratation, sachant qu'en plus de ça, l'alcool est très calorique et n'apporte aucun nutriment essentiel, ou en tout cas n'apporte rien à ton corps. C'est ce qu'on appelle un peu des calories vides. Ce qui va t'indiquer également que t'es bien hydraté, ça va être la couleur de tes urines. Alors oui, je sais, c'est pas très glamour dit comme ça. Normalement, tes urines, elles sont de couleur jaune pâle. Elles peuvent bien sûr avoir d'autres types de couleurs en fonction de ce que tu consommes. Elles peuvent avoir des odeurs, notamment quand tu consommes des asperges, t'as déjà dû te rendre compte. Tu peux avoir une couleur un peu plus fluo si tu consommes notamment des compléments alimentaires comme les oméga 3. Une urine un peu plus colorée, en fonction si tu manges aussi de la betterave, tout ça, ça arrive, c'est pas très grave. C'est si l'urine est jaune, clair, etc., que ça veut dire que tu t'hydrates bien. Et plus elle est foncée, plus c'est un indicateur de déshydratation. Et si après, t'as les urines qui sont genre rouges, c'est-à-dire qu'il y a un peu de sang, là, il vaut mieux toujours consulter son médecin si vous voyez quelque chose d'anormal. Bref, l'eau, la seule contrarieté, c'est que tu vas pisser un peu plus souvent. Si vraiment ton objectif, c'est d'avoir le ventre plat, qu'est-ce que ça te coûte réellement d'aller pisser trois fois de plus dans ta journée ? Sincèrement, c'est le petit mal que tu peux te taper si tu veux vraiment avoir le ventre plat. Alors, il y a deux choses bien différentes à distinguer. Il faut savoir qu'il y a d'un côté le muscle, il y a d'un côté le gras. Le gras ne se transforme pas en muscle et le muscle ne se transforme pas en gras. Pour perdre du gras, il faut perdre du gras sur l'ensemble du corps et il y a des zones, bien sûr, qui partent plus facilement ou en premier et après, il y a des zones qui partent un peu plus difficilement, qui partent même en dernier, sur le plus long terme, sur lequel il faut plus s'acharner. C'est comme ça. Et en plus, ces zones varient d'un individu à l'autre. S'entraîner à faire 1000 abdos challenge pendant 30 jours, travailler vos abdominaux ne vous fera pas perdre de la graisse abdominale. Et j'ai fait aussi ces erreurs-là parce que c'est vrai que quand on ne s'y connaît pas, on peut trouver ça logique. Or, ça ne marche pas comme ça. Et il faut souvent, pour les révéler, pour avoir le ventre un peu plus plat, malgré tout, perdre un peu de graisse abdominale, donc perdre un peu de gras. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme entraînement ? Quels sont les entraînements adaptés ? Déjà, trouve-toi un sport que tu aimes, qui te permet de l'aimer suffisamment pour le pratiquer régulièrement. Ça peut être aller courir, ça peut être un sport collectif, un sport de club, ça peut être du fitness, ça peut être du HIIT, ça peut être de la muscu, bref, ça peut être vraiment tout ce que tu veux. Après, si tu veux vraiment être dans un objectif d'esthétisme physique pur, il y a deux choses que je te recommande. La première, ça va être la musculation. Avec des exercices dont l'entraînement va te permettre une grande dépense calorique, c'est-à-dire des exercices qui vont solliciter plusieurs groupes musculaires, qui vont te demander plus d'énergie. Ce sont des exercices qu'on appelle polyarticulaires. Un exercice d'isolation pure, c'est un mouvement qui va vraiment solliciter que le biceps, comme le curl biceps. Or, si tu fais un exercice, par exemple, où tu fais du développé à la barre, tu vas vraiment solliciter beaucoup plus certaines chaînes de muscles, plusieurs groupes musculaires en même temps. Ça va être le cas également pour tout ce qui va être squat, soulevé de terre, traction, des mouvements qui vont vraiment être très complets et qui sont vraiment la base aussi en musculation. Donc, si tu veux faire de la muscu, prendre du muscle, et en même temps taper dans le gras, c'est vraiment ce type d'exercice-là. Au-delà de ça, la musculation, c'est très intéressant parce que plus tu vas être musclé, plus tu vas développer ta masse musculaire, plus tu vas augmenter ton métabolisme. Je le rappelle, le métabolisme, c'est ce que ton corps dépense en énergie naturellement sans rien faire, juste en étant vivant. C'est-à-dire que les jours où je ne m'entraîne pas, mon corps, je donne un exemple, il brûle 2000 calories. À force de faire de la musculation, au bout de 3 ans, naturellement, sans rien faire, il va brûler 2200 calories. Donc allez-y, mesdames, franchement, allez à la muscu, surtout si en plus vous voulez un beau bouti, vous voulez vous dessiner musculairement. Vous voyez, je travaille beaucoup les bras et pourtant je ne suis pas encore musclore, mais ça me permet d'avoir des bras fins, musclés et dessinés. Et donc du coup, l'augmentation de ce métabolisme est beaucoup plus intéressant que justement quand on vous dit qu'il ne faut pas se tuer à faire des heures et des heures de cardio parce que vous allez de plus en plus baisser votre métabolisme, vous risquez de perdre du poids, de perdre aussi un peu de gras, mais aussi d'être un peu skinny fat. Bref, le résultat esthétique ne sera pas forcément optimal. D'ailleurs, allez voir cette vidéo que j'ai déjà faite, elle date un petit peu, mais elle est toujours d'actualité, c'est la muscu fait migrer. Donc si vous voulez faire en plus de votre muscu, par exemple, un petit peu de cardio, c'est tout à fait possible. Il faut juste adapter le cardio à une séance de muscu. S'entraîner avec un bon programme de muscu, c'est déjà 3 à 6 fois par semaine à raison de 1h, 1h30. Donc c'est déjà des séances qui sont conséquentes. On ne va pas faire du HIIT ou du cardio pendant 20 à 1h derrière une séance de muscu. Ça ne va pas être productif. Et en plus de ça, on ne va pas capitaliser sur le muscle qu'on vient d'essayer de construire pendant sa séance. Pour ceci, si vous voulez rajouter un tout petit peu de cardio en plus de votre séance de musculation, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo, c'est-à-dire le meilleur cardio pour maigrir. Pour tout ce qui est cardio en lui-même, comme je le présente notamment sur ma chaîne à travers les HIIT, les circuits training, notamment également dans les programmes Mind Fit Change qui durent entre 6 et 9 semaines, on va être vraiment sur des séances qui vont être de cardio intensif. Pourquoi c'est intéressant pour le ventre plat et pourquoi notamment sur les séances que je vous propose sur ma chaîne ? On a beaucoup de circuits, souvent c'est du gainage pour renforcer l'ensemble du tronc, mais c'est surtout des séances qui sont en cardio fractionné. Le cardio fractionné permet de taper dans le gras et c'est en ça que c'est aussi intéressant pour justement travailler et voir son ventre plat. Cependant, attention, je vois beaucoup de jeunes filles qui disent « Oui, mon objectif, c'est prendre du bouti, me dessiner musculairement, avoir des cuisses plus fermes, mais je ne fais que du HIIT ou je ne fais que du cardio long. » Attention, vous n'allez pas prendre en masse musculaire en faisant du HIIT ou du circuit training, vous allez vous développer. Si vous voulez vraiment travailler en volume et c'est ce que je vous recommande en plus de la perte de poids pour vous redessiner la silhouette, c'est absolument incroyable, c'est le travail de la muscu. Malgré tout, le travail en circuit training et en HIIT permet de conserver la masse musculaire tout en continuant à brûler un max de calories. Vous pouvez en faire à certaines périodes de l'année pour booster un petit peu vos résultats. Donc, toutes les séances que vous voyez sur ma chaîne, elles sont adaptées dans le cadre de la perte de gras, elles sont adaptées aussi pour l'effet ventre plat si bien sûr l'alimentation suit en parallèle. Et le cardio intensif à haute intensité, ça permet vraiment d'être ultra explosif et d'avoir des séances courtes adaptées à la vie quotidienne qui sont tout aussi efficaces. Il faut juste trouver en fait les séances qui sont adaptées à votre planning, adaptées à votre objectif principal, le premier, parce que on les connaît les filles, elles veulent le ventre plat, les fesses bombées, le dos musclé, les cils et ça, elles veulent un package. Moi aussi je le veux le package. Mais il faut quand même arriver à visualiser des priorités dans vos objectifs. On va parler maintenant du vacuum. C'est vrai que c'est une méthode qui est un peu plus à la mode, qui a été plus mis au goût du jour ces deux dernières années sur YouTube. C'est le travail des abdominaux profonds. Ce n'est pas une méthode miracle comme vous vendent certaines influenceuses comme si elles avaient inventé cette technique ou comme si ça datait d'hier et que c'était révolutionnaire. Non, c'est un type d'exercice qui se fait en parallèle de tout le reste. C'est une technique qui permet de muscler le muscle transverse des abdominaux. Pour effectuer cet exercice, il suffit d'expulser tout l'air qu'il y a dans vos poumons. Je vais vous faire une vidéo que je vais vous afficher à l'écran. On inspire profondément. On remplit ses poumons d'air. Et ensuite, on vient souffler, expulser volontairement. On sort tout ce qu'il y a dans le ventre. On a contracté volontairement. On rentre le ventre à l'intérieur. On l'aspire vraiment pour essayer de le remonter en direction de sa cage thoracique. On va tenir cette position pendant quelques secondes puisqu'on n'a plus d'air dans nos poumons. Et on vient respirer, remplir à nouveau nos poumons d'air. C'est un exercice qu'on va répéter plusieurs fois. Vous voyez, on tient quelques secondes. Pas besoin de vous couper à faire de l'apnée. Ce n'est pas un concours d'apnée. Le but vraiment, c'est de faire cet exercice une dizaine de fois. Vous pouvez le faire plusieurs fois par semaine ou tous les jours sans aucun problème. Ça permet également de muscler votre périnée puisqu'on vient contracter vraiment le périnée pour vous, mesdames. C'est un exercice que les hommes font aussi. D'ailleurs, c'est un exercice qui est très plébiscité dans le milieu du culturisme, du bodybuilding. Les hommes, à l'époque de Schwarzenegger sur les compètes, etc., quand ils n'avaient pas forcément une génétique avantageuse au niveau des abdos, ils tapaient des pauses pour valoriser la coupe en V, si je puis dire. On dirait que je parle d'un col de t-shirt, c'est un col en V. Voulu travailler ces dernières années parce que j'avais souvent le ventre un peu distendu, je n'arrivais pas tout le temps à rester gainée et c'est vraiment un travail qui se fait en parallèle des autres séances. Si vous combinez HIIT ou MUSCU ou peu importe, séance classique avec du vacuum, vous allez être surpris qui va venir solidifier votre tronc, solidifier votre sangle abdominale. Très avantageux pour la posture, notamment pour ceux qui sont beaucoup sur l'ordi, sur leur bureau comme moi. Et en plus de ça, on va travailler vraiment l'élasticité, on ne va vraiment pas travailler en volume. Donc pour ceux qui craignent un peu d'avoir du travail de volume sur les abdos, faites du vacuum. C'est un exercice très avantageux aussi parce qu'il va venir masser les organes internes et ça, croyez-moi, pour la digestion, etc. C'est très très important. Du coup, on parlait des organes, mais on va parler évidemment de la santé intestinale et du transit parce que malgré tout, le ventre, il est par-dessus nos organes et forcément, ça va impacter sur l'effet visuel, sur la bonne santé et sur le ventre plat. Je vous ai déjà parlé du transit et du ventre plat dans cette vidéo que je vous invite vraiment à aller checker pour éviter de la paraphraser. Elle est vraiment complète, elle est vraiment centrée sur ce sujet-là. Elle vous sera extrêmement utile. Tu la rajoutes à ta douille liste ! Donc ça va forcément vous conseiller, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'alimentation, de faire attention à ce que vous consommez, au mode de vie que vous avez. Mais à l'opposé aussi, vous allez voir que l'excès de bonnes choses peut être aussi néfaste pour la santé. Je vous en avais parlé dans une seconde vidéo, c'est manger healthy me rend malade. Vous allez comprendre que par exemple, si on consomme trop de légumes crus, trop de fibres, etc. À un moment donné, ça peut dérégler un petit peu le transit. Ça peut aussi nous créer des brûlures d'estomac et même l'excès de bonnes choses peut être néfaste. Comme quoi, l'équilibre, il est réel. Voilà, trop de McDo ou trop de crudités, eh bien c'est mauvais. Nous ne sommes pas des limpins nains, Jeannette. Là, on n'est plus sur le cadre uniquement de la perte de gras pour révéler les abdos et avoir le ventre plat ou l'exercice physique. On va vraiment jouer sur l'aspect, la texture, les choses extérieures qui font que même si tu t'entraînes bien, mais même si tu manges bien, tu peux quand même ne pas avoir le ventre plat. Moi, je sais que ça peut aussi venir de certaines intolérances alimentaires, certaines réactions à certains aliments, de trop grosses consommations de mauvais ou de bons aliments comme je l'ai dit, etc. C'est souvent dû à une accumulation de gaz dans l'estomac ou les intestins. À ce moment-là, on va limiter un certain nombre d'aliments que je vais vous afficher juste ici. Pendant le temps où vous avez ces dérèglements-là que vous pourrez réintégrer petit à petit après, pour m'aider à régler ça de manière naturelle, j'ai aussi utilisé des probiotiques. Qu'est-ce que c'est que les probiotiques ? Ce sont des organismes microscopiques visants qui ont des effets bénéfiques sur notre flore intestinale. Votre corps, il est constitué de plein de bactéries, de molécules, de cellules qui sont bénéfiques, qui sont là justement pour faire proliférer des bonnes choses pour que les organes soient en bonne santé. Certains probiotiques améliorent la digestion, d'autres permettent de lutter contre la constipation, aussi limiter un peu les irritations intestinales qui créent également tous ces effets, tous ces désagréments qui sont liés finalement aux réactions de nos organes, de l'estomac, de l'intestin, etc. C'est pour ça que certains produits industriels ou très transformés peuvent avoir un impact négatif sur notre physique, sur nos résultats et sur l'aspect esthétique. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les probiotiques et comment faire une vraie détox, ça dure plusieurs semaines, c'est pas que des cures de trucs substituts de repas de mes genoux ou des tranches de citron vertes dans ton eau infusée qui vont t'aider, c'est la vidéo que j'ai faite avec Chloé Lanchois qui vous conseille des vrais probiotiques, comment les utiliser, lesquels choisir, etc. Allez checker cette vidéo, elle est très complète aussi. Donc au même titre que la couleur de vos urines vont vous donner une indication sur votre hydratation, la couleur, la forme ou la texture de vos selles qui ont une indication sur votre santé intestinale. Je vous mets à l'écran des illustrations qui ont été faites par Mathilde que je connais, que je suis sur Instagram qui était vraiment parfaite. Je trouve que ça m'a bien interpellée parce que c'est une des seules qui les a mis sur les réseaux sociaux donc en plus de ça, ça vous fait une petite pub pour son travail. Donc bien sûr, c'est tellement un sujet vaste et complexe qui mériterait d'être encore plus traité. Je l'ai vraiment vulgarisé mais on pourrait bien sûr rentrer encore plus en profondeur. Le but c'est quand même que vous compreniez comment avoir un ventre plat et que vous n'ayez pas l'impression qu'il faut avoir fait médecine pour le faire et le comprendre. On est d'accord ! On va parler maintenant d'un autre sujet très important pour moi qui me tient à cœur, le stress et l'anxiété. Je suis d'une nature extrêmement stressée. C'est quelque chose que je combats au quotidien. Je suis stressée par tout et n'importe quoi et c'est quelque chose que j'ai essayé de traiter avec plein de méthodes différentes. J'en parle de plus en plus sur mes réseaux sociaux parce que ça me fait du bien genre du stretching, de la méditation, une réorganisation de mes espaces de travail et je sais que c'est le grand mal du siècle, le stress. Et c'est quelque chose qui va impacter votre physique. Et en plus de ça, plus on nous dit de déstresser, plus ça nous stresse de stresser et comment te dire qu'après, tu as l'impression que tu es dans une merde profonde dont tu ne vas jamais te sortir. Là, je vais principalement parler des gens qui vont être stressés à cause de leur prise en main et du fait qu'ils n'ont pas les résultats escomptés parce que peut-être qu'ils n'ont pas mis en place le bon training de la bonne manière, qu'il n'y a pas des choses qui ont été revues dans l'alimentation ou alors qu'ils ont fait tout ça et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas encore de résultats. Il y a beaucoup de stress déjà quand on se lance dans une prise en main, beaucoup d'inquiétudes. Dites-vous qu'il faut quand même qu'il y ait une notion de plaisir. Exemple, typiquement, au niveau des légumes. Il existe suffisamment de légumes pour que vous laissiez de côté ce que vous n'aimiez pas et que vous mangez plus régulièrement ce que vous aimez. C'est comme ça que vous allez commencer à prendre du plaisir et que vous n'allez pas tomber dans la restriction et que vous allez trouver que tout ça, c'est trop chiant, pas fait pour vous. Il faut vous régaler un peu quotidiennement. Moi, je mange beaucoup la même chose mais je la saisonne et je le cuisine un peu différemment. Il faut arriver à se défaire de sa mauvaise relation qu'on a avec la nourriture. C'est-à-dire aussi toujours faire tourner notre vie entière autour de la nourriture. On est tous plus ou moins attirés à la nourriture par rapport à nos émotions. Je pense que j'en ferai une vidéo complète parce que c'est vraiment un sujet qui me touche et j'ai envie d'en parler avec vous donc dites-moi en commentaire si ça vous ferait plaisir avec des conseils et des astuces qui m'ont aidé et qui m'aident encore aujourd'hui. Il faut se sentir bien dans sa peau pour changer physiquement. On m'a dit n'attends pas de changer physiquement pour te sentir bien dans ta peau. Alors on dit oui, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Le processus mental fait partie du processus physique. Si déjà tu comprends que tu ne vas pas avoir le ventre plat toute la journée que ça prend du temps que ta perte de poids elle n'est pas linéaire. J'en parlais dans ma vidéo sur mes mensurations sur le poids quand on parle du poids sur la balance allez voir cette vidéo sur mes mensurations elle a fait du bien à beaucoup de monde. Dites-vous bien que quand vous aurez lâché du lest vous aurez déstressé sur tout ça et bien vous vous sentirez mieux et bien vous allez être plus indulgent et vous-même plus cool et la transformation physique en découlera immanquablement. N'attendez pas d'être mince, sec, ultra musclé bodybuildé pour vous sentir mieux dans votre peau. Ce chemin mental il doit se faire avant pendant et même encore après vous verrez. Il y a plein de moments dans notre vie où on aura d'autres priorités que manger sainement sans traîner. Il y a des coups durs on vit tous des moments difficiles et il faut les accepter ça fait partie du chemin et ce ne sont pas des arrêts définitifs ce ne sont que des étapes de vie. Donc je sais que le stress joue beaucoup donc si vous pouvez trouver des solutions pour relativiser prendre du recul là-dessus c'est super important. On va attaquer le dernier point mais le plus important sur le ventre plat il faut que vous compreniez une chose et ça c'est quelque chose que moi sur Instagram j'ai beaucoup subi c'est qu'on n'a pas le ventre plat toute la journée même si on est une fit girl même si on est un coach professionnel on emmerde les conventions. Il y a des gens ils vont être ballonnés ils vont avoir un ventre énorme il y en a d'autres pas du tout. On a des gens qui sont prédisposés à être secs des fit girls qui sont prédisposés à être ultra ultra secs avec un taux de masse grasse extrêmement bas que vous vous n'aurez jamais même en vous butant à la diète à la sèche jusqu'à en être malade anorexique. Prenez du recul avec tout ça j'en avais parlé dans cette vidéo le ventre plat des fit girls est-ce que c'est fake ? Dites-vous bien que moi j'ai des périodes du mois où je suis avec mes règles il y a des périodes où je suis stressée il y a des périodes où je suis ballonnée moi dès que je mange un cheat meal ou que je suis dans ma période de règles on me prétexte une grossesse je trouve ça super violent super triste ça veut dire qu'il y a des meufs elles pensent vraiment que si t'es sportif tu dois toujours avoir un ventre impeccable on mange on boit on n'a pas le même corps du soir au matin forcément le corps il fluctue dans une journée dans une semaine il n'y a pas de honte à dire qu'on n'est pas parfait toute la journée même si on est sur les réseaux sociaux dans le fitness il y a beaucoup de pression sur les influenceurs fitness quand ils sont trop parfaits on les insulte quand ils ne le sont pas on leur dit qu'ils ne sont pas légitimes de donner des conseils parce qu'ils ne sont pas parfaits esthétiquement ne vous rendez pas malade pour un ventre plat ça n'en vaut pas la peine avoir des objectifs esthétiques être déterminé mettre tout en place ne pas se trouver d'excuses c'est très important c'est ce qui va vous faire réussir sportivement et on est là pour ça mais moi jamais de la vie j'irais me faire une sèche drastique et perdre 10 kilos pour avoir des abdos en béton pour faire plaisir à mes détracteurs sur Instagram et je vous invite dans votre vie à faire les choses non seulement pour vous pour relever vos défis pour vos envies personnelles n'ayez pas un cours pour répondre aux attentes des autres on les emmerde j'espère que cette vidéo vous aura plu lâchez un like ça me ferait extrêmement plaisir je vous fais plein de gros bisous je vous kiffe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?